Bonjour tout le monde et bienvenue à la soirée Bravoure. Mon nom c'est Laura Mansour, je suis médecin résident en oncologie médicale et je vais vous parler du cancer du sein triple négatif métastatique. Avant de visualiser cette capsule, je vous invite à regarder la capsule sur le cancer du sein métastatique notion générale, puisque les informations fournies vont vous aider à comprendre cette capsule. Donc, commençons par une petite introduction. Le cancer du sein triple négatif est un terme qui est historiquement utilisé pour désigner les cancers qui n'expriment pas les récepteurs hormonaux et qui n'expriment pas le HER2. C'est un cancer qui est plutôt agressif et on n'a pas de traitement cible qui est disponible pour le cancer du sein métastatique triple négatif. Donc, on ne peut pas donner d'hormonothérapie, puisque généralement on la donne si on exprime les récepteurs hormonaux. On ne peut pas donner de thérapie ciblée pour le HER2, puisque le cancer du sein triple négatif ne l'exprime pas. Donc, petite notion d'épidémiologie. C'est un cancer qui est plus rare, qui est diagnostiqué dans 10 à 15 % des cas de cancer du sein. Il est malheureusement agressif. C'est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes noires et hispaniques et il touche dans la majorité des cas des jeunes femmes, généralement si elles ont moins de 40 ans. Quelques faits importants. On sait que ce cancer a une croissance assez rapide. Jusqu'à 20 % des cancers du sein triple négatif sont associés à des mutations dans le gène BRCA. Et toute patiente avec un cancer du sein triple négatif métastatique doit avoir une recherche de gène BRCA, peu importe l'histoire familiale. Donc, pour le pronostic, je vous invite à en parler avec votre oncologue, puisque c'est un cancer qui est agressif et la réponse au traitement est mitigée. Et le pronostic dépend vraiment de personne en personne. Donc, je vous invite fortement à en parler avec votre oncologue. Donc, on va parler maintenant des traitements dans le contexte métastatique. On va commencer par la chimiothérapie, qui est la pierre angulaire du traitement. On sait que le cancer du sein triple négatif métastatique, c'est une maladie qui est rapidement progressive. C'est une maladie qui peut se manifester avec plusieurs métastases. Et c'est pour ça qu'on donne la chimiothérapie pour ralentir la progression de la maladie. La chimiothérapie peut être utilisée soit en tant qu'agent seul ou avec des agents combinés. Donc, les combinaisons ne sont pas nécessairement plus efficaces que les agents seuls utilisés les uns après les autres. C'est sûr que les agents combinés peuvent agir plus rapidement, mais les effets secondaires sont plus graves. Il est important de savoir que les patients qui ont une mutation BRCA vont mieux répondre aux celles de platin comme le cisplatin ou le carboplatin. Voici une liste des différents agents de chimiothérapie qu'on peut utiliser. Donc, à gauche, des agents qu'on peut utiliser seul comme la doxorubicine, le paclitaxel, la gemcitabine, l'iribuline, la capécitabine qu'on peut donner sous forme de pilule, la vinorylbine et certains autres agents seuls comme la cyclophosphamide, le docetaxel, le cisplatin carboplatin, l'épirubicine. Et on peut utiliser certains agents de chimiothérapie en combinaison. Donc, sur la partie droite du diaporama, la combinaison de doxorubicine avec la cyclophosphamide, la combinaison d'épirubicine avec la cyclophosphamide et la combinaison de gemcitabine et de carboplatin. À part la chimiothérapie, il y a eu beaucoup de littérature sur l'immunothérapie. Donc, je suis sûre que vous avez lu sur l'immunothérapie, mais malheureusement, ce n'est pas accepté au Canada et au Québec. Donc, je vais vous parler un peu de l'immunothérapie et vous expliquer pourquoi ce n'est pas accepté encore. L'immunothérapie utilise le système immunitaire pour détruire les cellules cancéreuses. Ça active les cellules immunitaires pour empêcher les cellules cancéreuses de fuir le système immunitaire. Donc, généralement, on va faire le test du PDL1 sur la tumeur. Et si le pourcentage exprimé est à plus de 1%, vous pouvez être éligible à l'immunothérapie. Donc, on sait qu'on a trois grandes études dont les données sont discordantes. Et c'est pour ça que l'immunothérapie n'est pas acceptée au Québec et au Canada. Donc, on a une première étude, Impassion 130, qui montrait un bénéfice de 7 mois sur la survie à 20 mois. Mais les deux autres études n'ont pas démontré ce bénéfice. Donc, c'est pour ça que ça n'est pas accepté au Québec et au Canada. Et malheureusement, on n'a pas de protocole de recherche actuellement au Québec. Passons maintenant aux inhibiteurs de PERP, le laparib. Donc, on sait que les cellules cancéreuses sont souvent endommagées. Et la PERP, c'est une protéine cellulaire qui répare les cellules cancéreuses endommagées et leur permet de survivre. Donc, les inhibiteurs de PERP vont entraîner cette mort des cellules cancéreuses. Le laparib est un inhibiteur de PERP. Et ce traitement va surtout convenir aux patientes qui sont porteuses de la mutation BRCA1 ou 2, héréditaires, et qui n'expriment pas l'EHER2. C'est pour ça qu'il faut rechercher le BRCA, puisqu'un traitement va être possible avec le laparib. Et on a des données sur la survie sans progression. Donc, le laparib, quand on le compare à la chimiothérapie, nous permet d'obtenir un bénéfice de 3 mois de plus au niveau de la survie. sans que la maladie progresse. Malheureusement, on n'a pas encore les données pour la survie globale, mais les études sont en cours et vont sortir dans les prochaines années. On a aussi d'autres agents qui sont à l'étude, mais l'efficacité reste à être démontrée. Sinon, on a d'autres traitements qui sont à l'étude, dont le sacitusumab govitecan, donc pour les personnes qui expriment le TROP2. Donc, cet agent va être utilisé quand on va avoir une progression malgré deux lignes de traitement. C'est un domaine qui est encore à l'étude et il n'est pas encore disponible au Québec et au Canada. Pour finir, certaines femmes doivent changer de traitement. Un agent peut soit cesser d'agir ou causer des effets secondaires graves. C'est pour cela qu'il faut changer de médicament. Donc, les options qui peuvent s'offrir à vous après un échec à un premier traitement, c'est soit changer vers un autre traitement ou participer à un protocole de recherche si vous êtes jugé éligible par votre oncologue et sinon, on peut toujours orienter les traitements vers des soins de soutien, ce qui inclut les soins palliatifs. En conclusion, merci d'avoir écouté cette capsule et bonne visualisation des eaux de capsule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !